Donc et donc et donc et donc nous voilà sur une petite partie Loulou contre Hive sur Daybreak point du jour. Donc nous avons ici Loulou, euh non Hive en Protoss. Rappelons c'est un Master contre notre ami Loulou qui est un... Oh la la, oh la la, oh la la, oh la la, moi que le raté ! Hop, voilà, un petit raté, on reprend tout, donc je disais nous sommes la team MRC, nous avons Loulou Bronze contre Hive Master. Et nous allons essayer de voir qui gagne cette partie, hein, d'accord ? Hop, qui va gagner cette partie ? Donc Loulou qui joue en Zerg, tiens je suis assez surpris, il me semble qu'il était Toast, non, c'est peut-être aléatoire, voilà. C'est un bronze contre notre ami Hive Master. Donc voilà, nous sommes ici au point du jour, nous allons voir ce qu'il se passe un peu, donc sur cette map, nous avons des spots avec une B2 naturelle assez simple à prendre, avec un moyen de défendre pas trop mal pour Terran, Zerg ou quelque soit la race à vrai dire. Nous avons des spots en hauteur si nous étions Terran. Pour les Zerg, ben il y a des possibilités de mouvement quoi, il y a une large zone de combat qui font qu'ils peuvent circle. Et pour les Toast, ben on a les deux. Quelle possibilité ? Avec des possibilités force-field, etc. Donc ici nous n'avons que deux spots, hein, qui sont en opposite position en bas à gauche et en haut à droite. Bien. Ben on va lancer, hein, go 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 ! D'accord ? Voilà, c'est parti ! Nous allons voir ce qu'il se passe, hein, sur cette game. On m'a dit qu'elle était intéressante, donc on est sur Wings of Liberty. On doit savoir qu'ils gagnent, comment ça va se passer, hein. Voilà. Là, il n'y a rien qu'ichepoche. Tranquillement, ils sont en train de drôner. Sans se prendre la tête, on regarde les APM peut-être. Ouais. Hum, pas très chaud, Ive, hein. Petite moyenne de 20 actuellement, 19, ouais. Là où le loup est en train de s'exciter. Ouh, ça y est, il se réveille, Ive, il se réveille. Ouh là, ou là, il clique, il clique, ça clique. Voilà, voilà, bon ben, ouais, ah oui, d'accord, il va poser son proble. Il s'apprête à faire une phase B2, si je comprends bien. Ben oui, il est en phase Nozerg. Qui pense-t-il va peut-être fast expand ? Tiens, le loup, c'est un peu tard, hein, pour envoyer son nouvel ordre, hein. C'est un sale bronze, hein. Le fake bronze, il manque une ligue papier mâché, eux. Bref, c'est pas grave. Et le petit scout. De chaque côté, qui vont se croiser en opposée de position sur la map. Tranquillou. Le loup qui part sur quoi ? Il fait du drone. On lui a dit 14 poules ? Non, il fait toujours pas de poules. Il dépense, il drone, il drone, il drone. Il drone, il va prendre son expand, je suppose. Mais, Ive, la spotted, il va l'en empêcher. Non, il va pas l'en empêcher. Et là, il attend. C'est un peu tôt pour envoyer son drone. Ouh, ouais. Il scout un peu partout, voir s'il y a quelque chose de caché. Il y en a, toi ! Oui. Hop, hop, hop. Yo. Yo, oui. Salut, mec. Yo. Je stream, là. Voilà. Voilà, voilà. Bon, ok. Donc là, ça continue. Il a pris sa B2. Notre ami Loulou. Hop là. Nous avons Ive qui continue à spotter. Tiens, il a deux drones dans la partie. Voilà. Donc ensuite, oui, là, j'ai ma petite fille qui vient m'embêter. Elle trouve que c'est le moment pour venir m'embêter, là. Elle veut monter sur moi, je sais pas pourquoi. Avec sa petite couronne de princesse. Bien. Ok. Donc là, Ive qui se prépare à faire une B2. Aïe. Après, sa gate. C'est beaucoup... C'est très safe, en fait, ce qu'il fait. Il prend pas sa B2 avant d'avoir posé sa gate. Avant d'avoir posé un photon, etc. Alors que certains TOS seraient beaucoup plus greedy que ça. Et il a raison. C'est le mieux à faire. C'est comme ça qu'il faut faire. Bon. Alors, le... Oula. Ça manque de récolteurs, hein, chez le Zerg. Il a B2, mais il en est qu'à 19 récolteurs. Il en a autant que son adversaire. Il a sa poule déjà de sortie. Aïe. Il continue à... Scooter. Voir un peu ce qu'il se passe. Tiens, il n'y a pas de... Pas de gaz de prix pour le Zerg. Qu'est-ce qu'il attend pour faire du drone, là, ici, sur sa B2? Il est encore... Oh là là, je suis désolé, je suis dérangé quoi. On ne peut pas streamer tranquillement, quoi. Bon, la Queen qui est sortie. Oh, B3 posé de la Port-de-Loup. C'est bien de prendre B3, mais s'il n'y a pas de drone avec, ça sert à rien. OK? Retenez ça, les loups. Comme moi. Ah! Ça sert à rien de faire à B3 s'il n'y a pas de drone. OK? Bon, OK. C'est un peu bizarre, hein, son Wall, quand même. Il y a plein de failles pour un Zerg pour rentrer, venir faire le tour. Venir faire un... Ouais. Ensuite, rentrer dans la mine. Heureusement qu'il n'est pas parti face speedling, hein, quand même. Mais bon, il n'a peut-être pas fait son Wall de la même manière, notre ami... Ah, il sort un Stalker, il ne sort pas de Sentry pour l'instant. Ça y est, il bascule ses probes sur la B2. Euh... Ouais. Bien. Un gaz de prix. La B3 commence à se coûter, à récupérer de... Bah... Des... Oui. À drôner. Récupérer du minerai. Mais la B1... La B2, elle est toujours pas saturée. Non, mais sérieux. Il faut balancer du drone, là. Il prend ses gaz. Maintenant, il prend double gaz. Il faut balancer du drone encore, Loulou. Vas-y, tu peux en avoir encore le double, là. Ah... Sérieux ? T'as 300 de minerai. Vas-y, fais du drone. Fais-toi plaisir. Le Toss, il a B3... Il a B2. Il va pas arriver tout de suite. Bon, il a quand même ses gaz qui sont en préparation. Mais bon, le temps qu'il recherche le Warp... Le Warp... Ou le Warp qui est presque terminé, finalement. Il n'a plus l'âme déjà de positionner notre ami Hive. Oh là là là. Je sens que ça va être chaud. Ça va être chaud, hein, pour notre ami Zerg, hein, s'il se dépêche pas. Oh, il a senti venir le coup. 4 spines, direct sur sa B3. Ouah, il est... Sérieux ? Ça rigole pas ? Comment il a vu ça ? On va se mettre dans sa vue, hein. Je sais pas comment il a fait, mais bien joué, Loulou. Non, il a rien vu. Mais il connaît son adversaire, il s'attend. Voilà, ça y est. Cette fois, il l'a vu. Il y a quelques glings qui sortent. Ouais, on attaque le Stalker. Ça, c'est très bien de focus le Stalker. Parce que le Zyloth, lui, il va faire plein de dégâts sur les glings avant qu'il puisse le tuer. Il va en tuer plus les 4 là avant de mourir par les 2 derniers. Donc, c'est pas mal. C'est bien. Il le fait fuir. Il sait toujours... Il sait pas du tout... Il sait pas trop ce qu'il a fait son adversaire, à part qu'il devine qu'il a fait une B2. Bon, ça manque de scouts, hein. On sent le bronze. Quand même. Oh, la ruche est attaquée. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça y est, il sent un petit push, notre ami. Oh là, le speedlink qui vient d'être lancé. Les améliorations aussi. Oh là là, il peut rien faire là, à part compter sur ses spines. Heureusement, il en a 4. Donc, il va encore hésiter un petit peu, notre ami Yves. Mais maintenant, ça y est, il va rentrer. Il arrive. Oh là là, c'est playblock, tout de suite. Oh là là là, mais Loulou. Oh Loulou, t'es mal barré, quand même. Faut bien l'avouer. T'es mal barré, tu devrais rapprocher cette spine, peut-être, à ce niveau-là. Voilà, histoire de faire plus de dégâts. Ou à ce niveau-là, pour éviter un petit run-by. Les îlots qui vont se rapprocher. Oh, ça commence à faire beaucoup de gling, tout ça, quand même. Ouais, ça commence à faire beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup, quand même. Ils n'ont pas le speedling. C'est de la chance qu'il a, notre ami. Oh là là, il a perdu un coin. Ah, il va le perdre. Ah, il va le perdre. Ah, il va le perdre. Ah, ouais, ouais, ouais. Ça, c'est la micro de live. La micro de master. Il lâchait rien. Oh. Oh. N'a-t-il... Non, oui. Oh, non. Il ne le fait pas. Oh, je pensais qu'il avait fait un petit run-by. Ça aurait été une bonne idée. Mais il l'a vu venir. Et voilà. Il est perfect roll, direct. Et il a bien raison. Oh, mais il pète le... Oh, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est une belle intelligence de jeu. Plus de ravitaillement. Plus de renfort. Bien joué. Allez, il peut toujours tout balancer. Il s'en fout. De toute façon. Oh. Ouais. Le speedling qui est sorti. Enfin. Il va pouvoir faire quelque chose de plus intéressant. Bon. Il va aller poker devant. Il va voir que, de toute façon, il y a de la défense. Ça va être... Oh, qu'est-ce qu'il fait ? Non, il revient. Il revient. Tranquillement. Oh. Il a le scout ici. Il a la map control. Oh, bien joué. Oui. C'est bien, ça. Oh là là. C'est parfait. Il l'empêche de s'enfuir tranquillement. Il vient faire des dégâts. Mais ça n'est pas suffisant. Il va falloir que la repop soit plus violente. Parce que là, c'est pas encore ça. Oh. La repop, elle est là. Et les stalkers qui vont prendre cher. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Les stalkers qui prennent cher pendant que les îlots font des dégâts sur les spines. Il serait temps d'en reposer. Il ne veut pas perdre la Spagne. Bien joué. Il a fait ce qu'il fallait. Et toute l'armée du Tos qui est partie. Dommage. Bien joué. Mais qu'est-ce qu'il veut, lui ? Oh là là. Je vais lui balancer le lien du stream, quoi. S'il n'a rien à faire. Voilà. Tac. Voilà. Tac. Fous-moi la paix. Pour l'instant. Allez. Là. Go. C'est parti. Et notre ami Zergue, Loulou, qui est chaud, chaud, chaud bouillon. C'est incroyable. Il a fait... Il a repoussé tranquillement. Très bien. Très intelligemment son adversaire. Il a aussi préservé sa B3. Ce qui fait qu'économiquement, normalement, il est plutôt bien. Il fait d'où une match supplémentaire. Une match supplémentaire. Une macro match. Ok. D'accord. Pourquoi pas. C'est très bien. Mais ça manque encore de drones. 63, 51. Il pourrait se faire un petit peu plus de drones. Histoire de bien remonter son écho. Mais à quoi ça sert puisqu'il n'arrive pas à dépenser ce qu'il a. Ah ah ah. Bien joué. Bien vu. Bien vu. Voyez voir un peu le revenu. Il est bien le Zerg, mais le Toss n'est pas tellement loin. Il suffit qu'il prenne sa B3 et c'est bon. Il rattrape. Il rajoute des gates. Il va encore push. Il va faire un push sur deux bases. Une fois qu'il aura ses colosses. Très bien. D'accord. Pourquoi pas. C'est très bien. C'est très bien. Euh... Ouais. 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 Qu'est-ce qu'on peut dire ? Pas grand chose. Super. Super. Ok. Il s'apprête à défendre en fait. Faire mass-entry comme ça, c'est que notre petit Hive ne se sent pas forcément en confiance. Il sait qu'il n'a pas réussi à faire de gros dégâts chez le Zerg. Donc il se prépare à défendre au mieux sa B3 parce qu'il en a besoin pour être solide, économiquement et pouvoir recevoir la déferlante qui va sans aucun doute lui arriver dessus vers ce Zerg. C'est un peu loin pour poser sa B3 quand même. Et puis ça manque aussi d'expansion de creep, notre ami Loulou. Mais bon. C'est pas grave. Euh... Ouh. Il nous recherche quoi ? Il a déjà des améliorations de niveau 2. Il a... Oh. Oh. Pas mal de push. Bien tenté. La Queen qui devrait aller en renfort moi je dis. Ça pourrait être bien parce que là il va perdre beaucoup de drones. Ça y est. Il peut sentir les drones. Les glings sont là pour défendre. Il faut amener les drones au minerai. Il faut amener les drones au minerai. Oh là là. Mais c'est pas possible. Oh là là là. Il a quand même réussi à sauver ses... Ses îlots. Si la Queen était venue ça aurait fait beaucoup plus de dégâts. Ça aurait été mieux quand même hein. Allez. Il faut les renvoyer au drone. Il faut les renvoyer là. Allez, allez, allez. Allez. Bien. Alors qu'est-ce qu'on a là ? Ouh. Oh c'est beau. Oh c'est mignon. Oh c'est beau. Ouh loulou. Oh c'est beau cette masse de petits ergling et tout. Améliorer un un. Il suit. Ouais. Il l'a vu. Il a spoté. Il le suit. Il regarde ce qu'il va faire. Il a le map control. Le map control. Notre ami zerg. Il veut pas se laisser avoir. Oula. Un petit point de ralliement un peu raté. Par contre faire que du gling à 15 minutes de jeu. Je trouve ça un peu juste quand même hein. Aucune amélioration d'effet stater. Aucune amélioration de. D'aiguille hein. De. Pour. D'aérien. Ah. Il passe par contre tier 3. Il passe. Oh. Oh. Il passe terrier. Donc ce qui veut dire qu'il veut. Il cherche les breaux de l'ordre. Bon. Il cherche les breaux de l'ordre. Ah la la. Oh l'effet stater. Qui n'a pas du tout l'amélioration d'énergie. Ce qui est dommage alors qu'il a l'argent pour. Il aurait pu faire des dégâts. Mais les glings qui arrivent tellement vite. Tellement vite. C'est terrible. Ouh. Hop là. Hop 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 hop. Il l'a laissé passer. Il l'a laissé passer. Mais il va pas le rater. Il va l'avoir avec les corrupteurs. Ça c'est sûr. Allez. Boum 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 boum. Et aaaah. Annulé. Pas de chance. Bien tenté. Allez. Ça drone. Ça drone. Ça drone. Ok. Le compte de la population. Oh 73 drones. Il devrait s'arrêter là quand même. Parce qu'après il aura plus de quoi faire de la population. Bref. Euh. Ouais. Pas mal. Le rôle. Notre ami. Ouais. Il a deux colosses. Je trouve ça un peu juste comme armé. Ah. Il fait masque gate supplémentaire. Il va complètement rouler ici. Il n'y aura plus qu'un passage. C'est pas mal. C'est très intelligemment fait. Euh. Mais qu'est-ce qu'il a ? Il est pas en forme notre ami Yves. C'est quoi ça ? C'est pas lui qui joue. Il a des drones qui foutent rien. Oh la 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 la. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Il est en panique. Il est en mode panique. Il est en train de se voir perdre contre nous. Bah. Il ne le supporte pas. Il ne le comprend pas. A sa place. Je serai dans le même état. Mais ça arrive à tout le monde. C'est pas grave. Alors que là il continue. Il va pouvoir produire ses colosses par deux. Il va en faisant un complexe robotique supplémentaire. Contre un crépus circulaire pour débloquer des améliorations. Et pour faire des recherches supplémentaires. Et pour produire des unités supplémentaires. Il serait temps de passer en warp les gates qui manquent. Euh. Ouais. 13 gates quand même. Ça rigole pas. Les améliorations qui sont au cours. Par contre ces améliorations elles sont très tardives. Aïe 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 aïe. Bah ouais. Dans son push. Il espère pouvoir finir la game avec son push. Mais ça n'a pas marché. Le Zéax est très bien débrouillé. Bien défendu. Hein. Le loup est prêt. Alors là. La B3 sert uniquement de backroach ma parole. Parce que là. Ah oui. Prendre du gaz. Ok. Il a besoin de gaz. Bah il serait mieux d'en mettre d'autres encore. Là. Ici à prendre des gaz. Oh. Spine pour se défendre. Il est chaud. Il s'approche. Et ouais. Tout est saturé partout ici. D'accord. Les améliorations qui sont prêtes. La hive qui est terminée. La grande aiguille qui est terminée. Oulala. Le. Notre masqueteur a des soucis à se faire. Quand ça va commencer à popper. Ouais. Bon. Il pop toujours pas. Alors qu'il pourrait commencer. Il a de l'argent pour. Je ne sais pas ce qu'il attend. Il a utilisé la corruption. Pourquoi ? Je ne sais pas trop. Pourquoi il a utilisé la corruption. Bon. Bref. Je ne vais pas chercher à comprendre. Oh. Par contre les améliorations derrière. Il pourrait le faire. Ça ne servait à pas grand chose. Ça servait à. Ouais. Entre nous. Parce que vu ce qu'il y a en face. Euh. Ah. Le Toast sort. Il commence. Il se sent en danger. Il pense qu'il serait temps peut-être d'aller faire un petit push. D'aller faire des dégâts. Il sait qu'il y a une make-up de poser. Il sait que. Que ça va devenir compliqué. Il s'attend peut-être à un push. Oh. Est-ce qu'il a fait du scout ou quoi ? Voyons voir. Oh. Mais pourquoi il n'y a-t-il pas d'hommes sur la map. Pour pouvoir voir ce qu'il se passe. Il n'était pas en forme. Notre hive. Je vous le dis moi. C'est pas son genre ça. Aucun obs sur la map. Et. Pour voir ce que fait son adversaire. Où il en est dans sa tech. Où il en est dans ses. Dans la taille de son armée. Quelques obs. Quelques map control. Ça serait bien quoi. Ça aurait été bien. Ça aurait été bien. Pour moi. C'est pas lui qui jouait. C'est pas possible quoi. Par contre. L'HT. Ça peut faire de gros dégâts. Quand même. Il a du dégâts de zone important là. L'HT. Plus les colosses. Plus les sentries. Pour tout bloquer. Ça manque juste un peu de zilotes. Mais à part ça. Je trouve que c'est pas mal du tout. Alors. Donc. Qu'est-ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a. Oh la la la. Oh la la. Ouais. C'est une très mauvaise position. Pour prendre la fight au niveau du zerg. C'est encore. Il contournait ici. Pour prendre par derrière les colosses. Tout en attaquant par devant. Oh la la. Il n'y a pas assez de broodlord. Je trouve. Mais bon. Donc. Il accepte de perdre sa B4. Il a posé une nouvelle B4 ici. Dans sa naturelle. C'est pas grave. Et ça y est. Il attaque. Oh la la. Les glings. Ils ont tout. Ils ont pris cher les glings. Oh la la. Mais. Il n'y a plus de. Le colosse. Il n'y a plus de colosse. Ça. Ça fait mal. Et il est obligé de back. Mais pas. Je pense que le zerg aurait pu terminer cette armée. Je vois pas pourquoi il s'est retenu. Bon. Vous me direz. Il suffit juste qu'il transforme tout en broodlord. Et c'est gg. Parce que là. Je comprends pas ce qu'il attend. Ah. Je crois qu'il. À quoi qu'il m'a entendu. Mais vous inquiétez pas. La game a déjà eu lieu. Il n'y a pas d'estrimac. C'est pas possible. Alors là. Qu'est-ce qu'on a. On a là. Notre ami. Poum poum poum. Ah. Qui tente un push de l'autre côté. Ouais. Parce qu'il sent que c'est chaud. Il sent qu'il faut faire des dégâts. Je suppose. Il a compris que. S'il laisse faire. Il va mourir. Parce que là. Je vois pas comment il va s'en sortir. Il a pas d'anti-air. Il a du stalker blink. C'est bien. Mais ils sont pas améliorés suffisamment. Pour contrer. Ah. Quoique. Si. Si. C'est suffisant. Parce qu'il y a pas eu d'amélioration d'ailleurs. Par contre. Les seigneurs vermines. Les vermines qui vont être produites par les. Par les. Broodlord. Les seigneurs vermines. Eux. Ils sont améliorés. Et ils vont faire très mal. Douze. Il y en a douze. Seigneurs vermines. Ça va faire mal quand il va attaquer. Par contre bravo. Snipe de la B3. Paf. On se va. Snipe de la B4. Paf. On s'en va. Tiens. Où sont passés ? Il n'a fait plus de colosses. Ouais. Je crois que c'est le mieux. Il a profité pour poser B4. Ça c'est du jeu de... Oh la la. 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 Glink 2v2. En train de massacrer toute son armée. Le blink ne sert à rien. Quoi qu'il aurait pu blinker ici. Entre nous. Mais il a fort à faire aussi dans sa B1. Où la... Où la masse de Broodland vient de lui tomber dessus. Il voit pas comment il va... Je vois pas comment il va s'en sentir. Oh la la la. Il a perdu son armée ici. Il a pas pu utiliser le blink pour s'enfuir. Parce qu'il était complètement euh... Il s'attendait pas à ce double push. Maintenant euh... S'il a en plus les blink qui viennent... Ouh la la. Ouh la la. Alors... Ah il a pas eu le temps de balancer les forcefields. Oh non. Oh les forcefields. Qu'est-ce que je raconte moi. Il a pas eu le temps de... De... Ah non non. Ah c'est trop chaud. Il faut que je me calme. Excusez-moi. Je pourris le stream là. Pfff. On se calme. Ah il a pas eu le temps d'envoyer les Tempiens Sonic. Il a perdu tout. C'est High Templar. Et sous ses haut Templiers. Et là il est en train... Oh magnifique positionnement des euh... Oh la la. Magnifique positionnement pour attaquer des seigneurs vermines. Là ils sont très difficiles à voir. Parce que... Euh... Notre ami... Ben oui il peut pas les voir quand ils sont... Positionnés comme ça. Et... Il manque des obs. C'est ce que je disais hein. Il manquait des obs hein. Sur la map. Bon. Ceci dit. Ben voilà hein. Là euh... Qu'est-ce qu'il attend ? Il attend les renforts. Il va en produire plus. Qu'est-ce qu'il attend ? Ah il est complètement supply block hein. Notre ami Zerg. Il faudrait peut-être qu'il fasse un peu de... De... Ouais. Faudrait qu'il fasse un petit peu de... Euh... D'Overlord. Oui. Tout à fait. Il a un peu de corruption hein. Pour s'amuser. Pour finir les gates qui sont là. Ouais. Parce que là ça sert pas à grand chose. Il a pu simplement envoyer ses seigneurs vermines à cette position là. Et terminer cette B3. Il a pas vu qui a la B4 hein. Ça peut lui jouer un tour. Un mauvais tour hein. Ah si. Il l'a vu. Il a Spotted hein. Qui est la B4 hein. Y'a pas de soucis. Il ne l'attaque pas. Pourquoi ? Je ne sais pas. Il laissait rien pousser lui. Ah oui. Apparemment il a dû se défendre. J'ai raté quelque chose hein. Dans la game hein. Il y avait peut-être des DT ou quelque chose comme ça. Il a dû revenir se défendre en catastrophe. Hop 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 hop. Hummm. Hummm. Spotted des deux côtés. Un petit drop. Un petit drop. Hop. On dirait un Terran notre loulou. Mais c'est mignon. Mignon tout plein. Oh. Écoutez moi ce bruit. C'est magnifique. Oh c'est bon. Hummm. Mais ça va. Oh il voulait faire lever son mère peut-être. Oh la 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 la. Ça n'aura pas le temps. Apparemment. Ça a été Spotted. Et c'est bien Vermine qui revient de l'autre côté. Pourquoi n'y a-t-il pas une masse speedling d'envoyé par ici. Oh oh. Et voilà. Arrive qui tente vraiment tout. Il attaque de tous les côtés. Il arrasse autant que possible. Il essaie d'éclater cette base de nouveau. Et il va y arriver. Ça y est. Qu'on perdue cette B3. Mais par contre il a toujours par ici à toucher cette B4. Ici. Posé dans cette naturelle. Allez hop. Un petit fangle. Hein. Non. Rien. D'été en FST. Non plus. Bon. Ok. Et voilà. Dans la mine. Les seigneurs Vermines qui sont en train de faire. Oh. Qui tentent de faire quelqu'un. Oh. Oh. Loulou. Loulouloulou. Oh. Il se fait plaisir les Ultralix. Maintenant. Oh là là. Il amène du lourd. Il ramène du lourd. Oh. Superbe. Superbe. Oh. 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 C'est magnifique. Oh. 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 pas comment il va s'en sortir. Il résiste bien. Il se bagarre bien. Il ne peut rien téléporter ici. Oh là 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 là. Il tente. Oh magnifique. Il tente de focus les boulons. Oh mais qu'est-ce qu'il fait l'ultralisque là ? Il ne fait rien là. Il faut attaquer. Oh là là. Il y en a trop. Il y en a beaucoup trop malgré tout. Oh là là. Magnifique. Les tempêtes soniques sont magnifiquement posées. Il résiste très bien. Qu'est-ce qu'il a atteint pour transformer ses corrupteurs ? Pour achever son ennemi ? Oh là 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 là. Très belle résistance. Belle bagarre. Mais ça ne suffira pas. L'économie qui est encore solide. Oh les tempêtes soniques sont magnifiquement posées. Oh là là là. Il manque juste un peu de stalker pour pouvoir aller blinquer. D'ailleurs pourquoi il n'en produit pas d'autres des stalkers ? Il a tout. Oh oui. Oh ça y est il l'est fait. Oh là là. Il attendait son vaisseau mère. Très bien joué. Oh c'est bien joué. Mazzilot. C'est bien. Oh là là. C'est comme des DT. On ne les voit pas maintenant. Oh c'est bien. Mais le problème c'est que là il va perdre par contre tous ses bâtiments. C'est le moment d'envoyer les glings dans la mine. Là il aurait dû le faire depuis beaucoup plus tôt. Notre ami Zerg. Parce que là il perd son temps. Qu'est-ce qu'il attend pour envoyer les corrupteurs sur le vaisseau mère ? Je ne sais pas. Surtout qu'il n'y a aucun anti-air au sol. Tiens c'est bizarre on ne s'en passe pas. J'ai raté quelque chose. Oh là 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 là. Et ouais c'est GG. Je ne vois pas comment il va s'en sortir. Et en plus les ultralistes qui sont en train de faire le café dans les expand. Oh là 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 là. Avec une très bonne intelligence de jeu. Il a d'abord focus les pylônes. Beau multitask notre ami Loulou. Très bien. La B3 qui est encore en train de récolter mais il n'y a plus moyen de produire de l'armée. Là il est en train de se demander comment il a perdu. Ce que je comprends bien de sa part mais ça a été bien joué de la part de notre ami Loulou. Je ne le savais pas aussi bon Zerg. Mais je pense que notre Protoss a raté son slot de tir. Il s'est trop empalé ici à ce niveau là. Il a trop insisté. Il a mieux fait de revenir. Essayer ailleurs. Peut-être venir essayer d'aller dans la main. Je ne sais pas. Ou simplement empêcher au Zerg de poser plus de base. Et lui prendre B3 au lieu de s'empaler. Au début de game. Et voilà. Maintenant il va se faire terminer. Sur sa B3. Il tente un dernier coup de poker. C'est quitte ou double. Mais je pense que ce sera quitte. À 58... 70 de pop contre 95. Je ne vois pas comment il peut s'en sortir. Oh !